Faut-il avoir peur ? D'Elon Musk, c'est la question du grand dossier ce soir qui se poursuit. L'homme le plus puissant de la planète est un mystère. Entrepreneur mégalomane, autiste Asperger, père de 12 enfants, qui a dit « racontez-nous les multiples visages, les multiples vies de l'homme qui fascine et inquiète ». Alors Marie-Aline, l'homme le plus riche du monde, il roule en Tesla, il rêve de Mars et il veut replier la planète. C'est un peu résumé, c'est un grand condensé d'Elon Musk. En tout cas, pour revenir à l'origine, il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. A 12 ans, il développe son premier jeu informatique, qu'il vendra d'ailleurs. En 92, il rejoint les Etats-Unis pour ses études et ce n'est qu'en 2022 qu'il parmi à obtenir la nationalité américaine. Il enchaîne ensuite les exploits commerciaux, il a fondé deux start-up pendant le boom des années 90. Regardez, il avait été élu en 2021, personnalité de l'année. Il a fondé donc deux start-up, notamment la fameuse société de banque en ligne qui est devenue PayPal, qu'il a vendue en 2002 pour 1,5 milliard de dollars vendus à eBay. Je passe rapidement sur ce qu'on connaît, les sociétés SpaceX, Tesla anciennement Twitter, Neuralink, cette entreprise de neurotechnologie qui cherche à développer, entre autres, les implants cérébraux, capables de communiquer notamment avec des ordinateurs et avec des téléphones. Selon Forbes et l'indice Bloomberg qui suit de près la richesse des milliardaires, il est l'être humain le plus riche de tous. On estime sa valeur nette actuelle à 251 milliards de dollars, Marie-Hélène. C'est inimaginable, on n'arrive pas à se figurer 251 milliards de dollars. Ça, c'est le côté pile de la success story. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté face. Eh oui, effectivement. Et dans la presse, Elon Musk, il a été surnommé à la fois le génie fou et le plus grand troll de ce qui était Twitter avant qu'il l'achète. Alors, on ne parle pas des multiples poursuites judiciaires plus sérieuses auxquelles lui et ses entreprises ont été confrontées. Là, on l'a vu dans le célèbre podcast de Joe Rogan, vous savez, où il avait fumé de la marijuana. Ça avait choqué cette séquence. D'ailleurs, ses actions avaient vraiment chuté. Ses actions en bourse avaient chuté au moment de cette vidéo. Ses entreprises ont d'ailleurs été accusées de harcèlement sexuel, de mauvaises conditions de travail. Et il est conscient qu'il n'est pas un enfant de cœur. Regardez ce qu'il disait. « Si vous faites la liste de mes péchés, je passe pour la pire personne sur Terre. Mais si vous les comparez aux choses que j'ai bien faites, cela a beaucoup plus de sens. » Mais tous ces milliards ne feront rien face à sa principale inquiétude. C'est un grand défi pour lui. C'est la crise de la natalité, la crise de la sous-population. Écoutez ce qu'il disait, c'était il y a quelques mois. La plupart des gens pensent que nous avons trop d'habitants sur la planète. Mais c'est en fait une vision dépassée. Le plus gros problème auquel le monde sera confronté dans 20 ans est l'effondrement de la population. Voilà. Et effectivement, à tel point que, vous savez, il a même proposé d'offrir son sperme à certaines femmes pour pouvoir repeupler la population. D'ailleurs, il est premier arrivé, premier servi. C'est ce qu'il avait dit, d'ailleurs. Et il s'est approprié vraiment la question, Marie-Aline. Il a 12 enfants, vous l'avez dit tout à l'heure. Et avec, pour les derniers, des prénoms très originaux. Oh là là. Des codes. Alors, je ne vais pas vous les dire parce qu'ils sont souvent très difficiles à prononcer. Pour ceux qui sont les plus simples, vous avez Techno Mécanicius en 2021, Exad, Dark Sidéral. Ce sont vraiment des codes échangés entre lui et la mère de ses enfants. Et c'est même sa nouvelle mission à Elon Musk, repeupler la planète. Regardez ce qu'il tweetait également. Moi, avec mes enfants, je fais de mon mieux pour aider à résoudre la crise de la sous-population. Le problème, c'est que ses rapports avec ses enfants ne sont pas tous vraiment au beau fixe, effectivement. Notamment avec sa fille qui est transgenre, avec laquelle il est en très mauvais terme. Et qui a d'ailleurs décidé de quitter le pays depuis la victoire de Donald Trump. Merci beaucoup, Kadi. On voit à la fois le génie, le créateur et puis le personnage sulfureux. On a vu cette séquence, c'est de la provocation, quand il filme de la marijuana à la radio. C'est un peu déstabilisant comme profil. Excusez-moi, vous m'avez promis la parole après la... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, je ne lâche pas, je suis comme Trump et Elon Musk. Oui, je voulais réagir tout à l'heure. Il ne faut pas oublier le contexte. On était sortis des confinements, de toute une période où on ne pouvait rien dire, rien critiquer. Sous peine d'être à l'origine de terribles mots pour la planète entière, avec une atmosphère très anxiogène. Et ce qu'a fait Musk, il a permis que s'ouvre un peu, qu'on commence à avoir de l'oxygène, qu'on puisse parler sans être réprimandé par une autorité supérieure morale. D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'on peut glisser de la censure à autre chose de beaucoup plus insinueux et de beaucoup plus désagréable. Et quant au problème entre Thierry Breton et Musk, je pense qu'ils se battent pour un marché, la parenthèse étant fermée. Mais vous oubliez quelqu'un, même si le sujet est de Musk, je voudrais rendre hommage à Tucker Carlson, le journaliste qui est parti sur Twitter. Vous avez été seul, mais il a fait la campagne, il a permis aussi... Il a fait une déclaration absolument scandaleuse il y a quelques jours. Non, il a permis, il a permis le débat, il a permis, il a permis le débat. C'est un complotiste, tout à part de ça. Non, mais vous avez vu le nombre de vues ? Les journalistes se rebellent parce que vous aimeriez avoir sa couverture et le nombre de spectateurs qui le suivent. Voilà. Ce sont des spectateurs parce que c'est du cirque. C'est un journaliste avec des guillemets. Oui, enfin bon, il y a... Tucker Carlson. Olivier Lascaux. Ils sont jaloux aussi, ils sont jaloux. Il y a 48 heures que les cyclones qui arrivent en masse sur la Floride ne sont pas dus au réchauffement climatique, mais sont une punition divine en raison de la pratique de l'avortement aux Etats-Unis. Non, mais c'est Tucker Carlson ça. C'est Tucker Carlson qui dit ça. Quand quelqu'un fait des déclarations comme ça dans des médias importants, il aurait normalement le droit pour un aller simple dans une chambre capitonnée. Il faut quand même dire les choses quelles sont. Est-ce qu'on peut revenir à Elon Musk ? Alors sur Elon Musk, votre question c'était par rapport... C'est stabilisant le profil. Non, mais il ne faudrait pas tomber dans un des pièges qui consisterait à présenter Elon Musk comme un bouffon. Musk a fait des choses au niveau de la technique qui sont absolument géniales, déterminantes. Les fusées réutilisables qu'il a imposées avec SpaceX et sa vision, personne n'y croyait. Les géants de l'aérospatiale rigolaient quand ce jeune homme, après avoir vendu Paypal, a dit je vais faire ça, comme ça, ça va casser les coups, ça sera un accès à l'espace beaucoup plus facile. Tout le monde se marrait. Chez Ariane Espace, il ne voulait pas en entendre parler. Aujourd'hui, Ariane 6 est déjà obsolète avant à peine un seul lancement de fait. Donc ce que fait Musk d'un point de vue technologique est parfois génial. En revanche, il est un escroc dans d'autres circonstances. Le coup de la liberté d'expression, c'est l'escroquerie suprême d'Elon Musk. De s'être campé lui-même en champion de la liberté d'expression, c'est incroyable. C'est incroyable, parce que SpaceX, Tesla, Neuralink, qui parle au nom de ces entreprises sinon Elon Musk ? Le moindre subalterne qui viendrait à émettre des opinions sur la gouvernance des entreprises sur ses réseaux sociaux. Il est licencié du jour au lendemain. Ça s'est passé au moment du rachat de Twitter. Donc c'est du storytelling. Il a appris cette histoire de la liberté d'expression pour habiller son rachat de Twitter, tout simplement pour ne pas avancer l'argument principal qui était qu'il voulait faire de la politique. Il voulait faire de la politique, c'est-à-dire ne pas devenir un politicien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il voulait acheter le soutien des Républicains pour avoir Mars, pour décrocher Mars. Et c'est ce qu'il aura. Stéphane Marchand. On peut à peu près parier qu'il va se disputer rapidement avec Donald Trump. Vous pensez que les deux hommes vont finir par se disputer ? C'est absolument certain, parce qu'au sein de l'administration Trump, il y aura aussi beaucoup de très fortes personnalités qui vont avoir assez rapidement marre de Musk, surtout s'il lui vient la très mauvaise idée de prendre un poste réel dans l'administration. Il devrait rester comme une sorte de gourou lointain. Mais il y a quelque chose de très intéressant avec lui, ce qui a été rappelé à l'instant par mon confrère, c'est qu'il a fait énormément de prouesses technologiques, mais qui à chaque fois étaient des prouesses budgétaires. Par exemple, cette fusée qui est réutilisable, ça correspond à des économies gigantesques en termes, quand on va envoyer un satellite dans l'espace, et d'ailleurs les Européens souffrent énormément de cette concurrence. Quand il a fait des tunnels dans une compagnie qui s'appelle The Boring Company, c'est la même chose, il a réussi à faire des tunneliers à bas prix. Et puis maintenant, avec Starlink, il envoie des satellites de télécommunication en orbite basse pour faire de l'Internet à peu près partout. Donc tous ces domaines-là, il a fait des choses technologiquement des prouesses, et il a gagné beaucoup d'argent. Donc on s'intéresse beaucoup à ce projet complètement dingue qu'il a annoncé, de réduire le budget fédéral de 2 000 milliards de dollars. Ça n'a strictement aucun sens, mais j'aimerais quand même le voir à l'œuvre en tant qu'économiste, des journalistes économiques, j'aimerais voir comment il va s'y prendre pour commencer à détricoter l'administration fédérale. Encore une grande ambivalence du personnage, parce que l'argent public a du bon. Space X, c'est 15 milliards de dollars sur 10 ans. 15 millions de dollars publics. Sans la puissance publique, sans l'État fédéral, Space X n'existerait pas. Donc il a bon jeu aujourd'hui. Si je peux aller dans le même sens, il y a un énorme programme qu'a adopté Biden, le Congrès américain, c'est l'Inflation Reduction Act, dont je pense que la voiture électrique est l'un des premiers bénéficiaires. Or j'ai cru comprendre dans la campagne électorale que Trump voulait éliminer l'Inflation Reduction Act. Or je pense que là, c'est un sujet qui est de frottement peut-être avec Tesla. Donc il y aura effectivement pas mal de sujets sur lesquels il ne sera pas forcément d'accord. Mais tout dépend de la question de savoir ce que Trump va lui confier comme dossier. Il y a 7 000 dollars de subvention par voiture vendue. 7 000 dollars de subvention par voiture vendue ? Par Tesla vendue. Parce que j'ai cru comprendre qu'il est aussi un peu chargé, ça a été dit d'ailleurs, pas de l'administration, mais de la refonte de l'administration et notamment de la haute administration. Alors je me réfère là à ce rapport fameux que Trump a voulu mettre de côté, Heritage 2025. mais qui maintenant est revendiqué assez officiellement, je crois, par le président Trump, dans lequel on vous explique qu'il faut vraiment lutter contre ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire tous ces fonctionnaires, hauts fonctionnaires ou moyens fonctionnaires, qui, quel que soit le président en place, font marcher la machine et ne respectent pas forcément les consignes venues du chef de l'exécutif. Et donc là, à X, eh bien, M. Musk a prouvé qu'il était un manager assez vigoureux au niveau des relations humaines, des ressources humaines. Eh bien, il va peut-être là aussi donner des conseils. Qui faut-il, guillemets, virer ? C'est une expression qu'on aime bien chez M. Trump. Oui, you're fired. Le fameux spoil system. Et qui va-t-on recruter ? Alors, on voit déjà dans le rapport de Heritage Foundation quels sont les bons critères pour être un bon fonctionnaire américain dans l'administration Trump. Il y a des questions qu'on pose. Est-ce que vous pensez que les valeurs familiales sont une valeur fondamentale pour la Constitution américaine ? Bon, on voit déjà la réponse qu'il faut donner. Et à toute une série de questions, est-ce que vous pensez que les fonctionnaires limitent trop le libre arbitre du chef de l'exécutif aux États-Unis ? Donc, on sait déjà ce que vous devez répondre. Attendez, vous aurez la parole, Vanessa, Viercheff, on s'est promis. Oui, et pour le coup, Heritage Foundation, au-delà des questions, ils ont même défini un pool de personnes, en fait. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a même la possibilité de taper directement dans un pool de personnes pour les faire venir directement. Donc, à voir si Donald Trump le fera. Mais effectivement, il est probable qu'il en choisisse une partie. Et effectivement, on peut discuter des critères de sélection. Pour revenir juste deux, trois petites choses, sur effectivement... Alors, SpaceX, c'est incroyable. Effectivement, le génie de l'entrepreneur est réel. Mais effectivement, sans les contrats militaires, SpaceX ne serait pas... Enfin, c'est une partie des contrats militaires qui financent les autres contrats, en fait, de SpaceX. Donc, c'est aussi ça qui lui permet de tailler des croupières, en fait, à Ariane, en fait. Au-delà du fait que les fusées coûtent moins cher en lancement, il y a ce côté de financement par l'argent public américain qui aide à la partie commerciale. Et juste dernier point sur la partie, justement, liberté d'expression. Au-delà de ce qu'il fait, de ce qu'il dit directement sur Twitter, enfin, X, il y a aussi, en fait, ce que l'on ne voit pas et qui est beaucoup plus difficile à percevoir, qui est la modification, en fait, des algorithmes, en fait, qui présentent... Alors, c'est un peu plus complexe. Mais, en gros, en fait, quand on est sur Twitter, on voit les messages des gens que l'on suit, mais on voit d'autres messages, en fait. Et il semblerait, selon des analyses un peu empiriques, que les contenus qui sont poussés en avance sont des contenus qui génèrent, en général, des réactions beaucoup plus émotionnelles et qui penchent franchement à droite, en fait. Donc, au-delà de ce qu'il fait lui-même, en fait, il a véritablement, complètement, comme ça a été dit, transformé X sur une plateforme qui pousse, en fait, certains types de messages. Il exploite une vérité scientifique prouvée, c'est que les fake news circulent six fois plus vite que les nouvelles prouvées. Et ça, c'est utilisé par beaucoup de réseaux sociaux, TikTok, par exemple, mais... Tous les réseaux sociaux sont une économie de l'émotion. Et on sait que les contenus... La télévision aussi, je vous l'accorde. Vanessa, je vous l'accorde. Là, on fait preuve d'une naïveté. Je voudrais revenir sur la sélection de l'équipe qui va être au pouvoir dans l'administration, parce que j'ai entendu parler d'une fondation, mais c'est de America First Institute qui est en charge depuis déjà 2021 de regarder quel serait le personnel qui viendrait dans l'administration dans le cas où Trump serait élu. Donc, tout le monde attend, républicain inclus, de savoir qui va être nommé. Je pense que c'est quand on aura les noms à des postes clés qu'on pourra voir quelle sera la politique de Trump et comment elle sera pilotée. Pour l'instant, on est encore dans le programme. On est encore dans les... Olivier, j'avais une question sur la personnalité d'Elon Musk. Dans le documentaire auquel vous avez participé, sur TMC, sur qui peut arrêter Elon Musk, on apprend qu'il a viré un de ses collaborateurs qui voulait s'absenter parce que sa femme venait d'accoucher. C'est aussi ça, Elon Musk ? La brutalité ? Si on ne le suit pas dans sa décision ? Alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut avoir des intuitions géniales. Ce n'est pas un scientifique dans le sens classique du terme. Ce n'est pas un scientifique, Elon Musk. Le scientifique travaille avec des équipes en laboratoire. Ils font des publications qui sont validées par les pairs. C'est publié par les revues scientifiques. Elon Musk, il n'est pas du tout là-dedans. Il fait des vidéos sur YouTube pour expliquer ce qu'il a fait. Il n'y a pas de validation par les faire. Mais c'est un ingénieur. c'est quelqu'un qui est innovant. Bon. À côté de ça, c'est un patron sans doute très efficace, mais antisocial au possible. Ça m'a été dit par les gens que j'ai rencontrés pour ce livre Enquête sur Elon Musk. Les gens qui ont travaillé directement avec lui parlent d'un homme qui a une capacité à s'imprégner dans les sujets techniques jusqu'à la fibre, jusqu'à la moelle, de façon... Alors qu'il n'y connaissait rien, a priori. Il va pousser des sujets, il va discuter, il va proposer des solutions, etc. Mais du point de vue du management des hommes et des femmes, c'est la cata. Il n'a pas viré 80% des salariés de Twitter en arrivant à peu près ? Alors le pourcentage, je ne le connais pas, mais par exemple sur Twitter, ça permet de dire... D'un côté, il explique qu'il fait ça pour la liberté d'expression, mais surtout, supprimer la modération, c'est une cause d'économie. Ça lui permet de payer beaucoup moins de gens, ça lui permet d'abolir des solutions techniques de modération qui coûtent cher, etc. Et puis surtout, si vous avez la modération, vous n'avez plus ce phénomène de fake news. Parce qu'en principe, la modération, elle est là pour limiter la fake news. Sur les relations humaines, il faut savoir qu'Eon Musk est très présent à des usines en Europe. D'ailleurs, Macron aurait bien voulu qu'il y en ait une en France, au intit de dire que le droit du travail en France a dû un peu le freiner. Mais il a eu beaucoup de problèmes, même dans les pays scandinaves. Je crois que c'était en Suède, où il y avait des grèves à répétition dans ces usines. Pourquoi ? Parce qu'il voulait mettre en cause le système des conventions collectives. Nous, on sait très bien ce que c'est qu'une entre-collectives en France. Mais dans les pays nordiques, c'est à 100%. Toutes les entreprises sont couvertes par des conventions collectives. Et les gens sont syndiqués à 90%. Parce qu'avec le syndicalisme, vous avez des avantages sociaux. Donc là-bas, on est très syndiqués. Convention collective, et Elon Musk voulait supprimer les conventions collectives dans ces usines. Ils ne sont pas syndiqués. Il y a une solidarité entre tous les pays nordiques. Et je crois que l'usine proche de Berlin, qui doit être inaugurée maintenant de Batterie, là encore, en Allemagne, on est très attaché aussi aux droits syndicaux. Ah oui, attention ! Et donc, voilà, il joue un peu sur les lois sociales. Et il peut... Attendez ! Ça a été dit tout à l'heure... On attend, on va pas... Il a été dit tout à l'heure que Biden avait snobé Musk. Et d'ailleurs, il ne faut pas humilier Musk, parce que Musk se venge. Si Biden a snobé Musk, c'est aussi pour des bonnes raisons, parce que Musk a toujours fait en sorte que les salariés de Tesla ne soient pas syndiqués. Bonne soir. Je crois que vous projetez sur le système américain votre propre carte de référence. Effectivement, bien sûr que Musk ne connaît pas le droit social français ou européen. Bien sûr qu'étant hyper intelligent et pour avoir eu la chance de connaître des gens hors normes, ils ne sont pas dans le quotidien très agréables ou très faciles à vivre. C'est connu. Il y a des gens qui sont... Même des chercheurs, etc. Et des chefs d'entreprise qui sont caractériels. Excusez-moi, pour ceux qui ont été un petit peu dans le monde économique, on les connaît. Bon, il y a toujours une assistante ou quelqu'un qui va un petit peu colmater les dégâts, etc. On pense à Steve Jobs aussi qui n'était pas... Oui, oui, ça c'est vrai. Il est passé dans la vie quotidienne mais qui a été génial par d'autres abstraits, d'ailleurs, qui s'est consumé vivant et qui a fini par en décéder. Donc, si vous voulez plaquer des petites ambitions sur un être hors normes, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ne lui prêtez pas un mode de fonctionnement qu'ils n'ont pas et parce qu'on est aux Etats-Unis... Mais quand il va se mettre à vouloir réformer l'administration, les services publics américains... Pour l'instant, il n'est pas nommé. À ce moment-là, il va se heurter à des syndicats extrêmement puissants. Mais il n'est pas nommé. Mais on sait très bien que ce n'est pas Musk qui va tremper les mains dans le cambouis. On sait très bien qu'il y a une équipe qui est sélectionnée. Déjà, le travail est fait depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il soit un secrétaire d'Etat... Non, mais c'est déjà un homme qui veut peser sur le sort de la collectivité et du monde. Donc, c'est légitime de se poser des questions sur son état psychologique. On voit aussi qu'il est autiste. Pourquoi il faut être fou pour avoir des objectifs d'aller sur Mars ? Parfois un peu, oui. C'est ça qui a parfois à faire rencer le monde.